L'apogée de la civilisation celtique se situe aux époques de Alstat et de l'Athènes, du nom des stations éponymes, respectivement en Autriche, dans le Salzgamergut et en Suisse, au bord du lac de Neuchâtel. Elle fait suite à la civilisation des Champs-Durnes, anciennement dite civilisation de Lussas, qui est dans toute l'Europe l'épanouissement de l'âge du bronze et que quelques archéologues ont tendance à rattacher à la première phase de la période suivante, civilisation de Alstat. Mais dans quelle mesure les Champs-Durnes ne sont-ils pas déjà celtiques ? Vers 900 avant Jésus-Christ, le fer arrive en Europe, en provenance du bassin méditerranéen, et c'est de 700 environ que datent les premiers témoignages grecs sur la présence qui, peut-être plus ancienne, en Espagne, en Grande-Bretagne et en Irlande, de communautés celtiques. Une seconde phase, vers 600, verra les premiers contacts directs entre les Celtes du Danube, d'Allemagne du Sud et les Grecs. Puis, vers 500 environ, on remarque les premières importations de céramique grecque en Bourgogne, les débuts du commerce étrusque. La tombe princière de Vix date de cette époque. Et personne ne songe à nier sa nationalité celtique, même si le cratère qui en a fait la célébrité est greco-estrusque. La même splendeur, la même richesse somptueuse se retrouve maintenant dans la tombe royale plutôt que princière de Hochdorf dans le Wittenberg. Cela implique quelques déchirements dans l'établissement des datations. On revient impérativement aux chronologies allemandes, valables aussi pour la France, de Renéqueux et Möller-Karpeux. Alstatt est bien celtique. On ne voit d'ailleurs pas ce que la période pourrait être autrement. Après commence la période de l'Athènes, qui avec des décalages plus ou moins importants suivant les régions, le cas de l'Irlande qui a passé sans transition de l'âge du bronze à l'Athènes et de l'Athènes au haut Moyen-Âge, est spéciale. Et celle de la plus grande expansion des Celtes, elle ne se terminera qu'avec l'arrivée de César en Gaule. C'est aussi l'époque de la formation d'un art caractérisé, linéaire et décoratif, empruntant quelquefois ses motifs à des modèles grecs, mais extrêmement vivaces et originales. L'art de l'Athènes se prolonge longtemps et tardivement dans les enluminures irlandaises, bien que ces dernières ne soient pas exemptes d'influences véhiculées par le christianisme. Notons enfin en terminologie technique notre refus de l'objectif laténien, employé depuis peu par quelques archéologues, qui n'est que le décalque français du tchèque latenski, et qui, comme parisien ou londonien, ne désigne sémantiquement qu'une origine géographique. Les archéologues allemands disent l'Athènes Zettlich de l'époque de l'Athènes, ce qui est quand même plus précis quant à la chronologie. Le déclin politique et militaire Puis, lentement mais inexorablement, c'est la décadence et le déclin devant les entreprises militaires de Rome. La Gaule Cisalpine est conquise en 200 avant Jésus-Christ. Numence, en Espagne, est prise en 133. La province Narbonnaise, en 123. La Gaule, proprement dite, est soumise entre 58 et 52. La reddition de Vercingétorix à Alésia met fin à l'existence indépendante politique d'abord, religieuse et linguistique ensuite, du monde celtique continental. Le rappel des dates accuse le caractère saillant et précipité des événements, vu ainsi de très loin dans le recul de l'histoire. Mais il est peu probable que les contemporains ou les acteurs de la bataille d'Alésia y aient vu une fin d'histoire. L'effacement des celtes, malgré les rêveries celtomanes, a été un phénomène historique relativement indolore. Il a duré un siècle et demi et non une terrifiante apocalypse. L'absence de structure politique unitaire explique le morcellement chronologique, la progressivité de la conquête romaine laquelle a touché d'abord les régions périphériques, l'Italie du Nord et l'Espagne, puis en dernier lieu, sans parvenir à l'Écosse et à l'Irlande, la Bretagne insulaire. L'étude de cette période de la proto-histoire et du début de l'histoire laisse une impression curieuse. L'extension des cultures fait penser à une mode qui se serait transmise par vagues, sans avoir été imposée par voie de conquête brutale, à l'incinération qui est le rite caractéristique de la période de Halstatt, fait suite à l'inhumation généralisée à la période de l'Athènes, sans qu'on décèle le moindre changement de population. Mais César, quand il évoque les funérailles magnifiques des Gaulois, parle de bûcher, alors qu'en Irlande, les textes les plus archaïques, peut-être sous l'influence du christianisme, n'en font jamais aucune mention. Les celtes ont participé à la diffusion de la civilisation de Halstatt. Ils en ont été les porteurs, comme de celles de l'Athènes. Mais que doit-on penser et conclure si, comme cela semble certain, du bronze à Halstatt et à l'Athènes ? Il y a continuité de peuplement. Car la continuité se prolonge à l'époque gallo-romaine qui correspond cependant à une altération et à une diminution du degré de celticité de la Gaule. La romanisation, qui n'est pas en soi un fait archéologique exclusif, se manifeste aussi par des aspects matériels et techniques particuliers. Et le déclin n'est pas dans la capacité d'adopter de nouvelles techniques, il est dans la suggestion politique et militaire. C'est là toute la nouveauté et la brutalité de la conquête romaine. L'articulation de ces différentes périodes, entre elles, leurs aspects généraux et locaux, le pourquoi du passage de l'une à l'autre, tels sont brièvement formulés et posés. Les problèmes que l'archéologie proto-historique actuelle a pour tâche de résoudre. Mais ces questions, une fois résolues, à supposer qu'elles le soient un jour complètement, le problème du déclin des celtes n'est pas ou n'est plus du ressort de l'archéologie. L'affaiblissement des celtes insulaires. Sans que nous ayons à retracer ici dans le détail les phases de l'affaiblissement de cette ultime bastion du monde celtique indépendant que sont la Bretagne insulaire et l'Irlande, il importe d'en souligner à la fois la lenteur et les particularités. Car les différences sont grandes avec la Gaule. La romanisation et la christianisation suivent celles de la Gaule dont elles sont à peu près contemporaines. Mais seule la christianisation sera complète vers le tournant du 5e siècle. La conquête romaine n'atteint pas toute l'île. elle s'arrête au Valum d'Antonin et d'Adrien qu'il a fallu construire pour endiguer les incursions des Pictes et des Scots. et le latin n'efface pas la langue indigène le britonique. Quant à l'Irlande, elle ne sera jamais romanisée et le christianisme ne s'y implantera pas avant le 5e siècle après Jésus-Christ. Les différences internes aussi sont grandes. Alors que l'Irlande conservera presque intacte sa structure politique et sociale jusqu'au 10e, 11e siècle, les Bretons ont adopté la conception romaine de l'Empire et se sont regardés au même titre que les Gaulois comme des citoyens romains. Il resterait à savoir si tout le monde était d'accord mais la Bretagne abandonnée par les légions au début du 5e siècle se considère encore comme une partie intégrante de la Romagna. Mais ce n'est pas la Romagna qui a fait disparaître la Celticité insulaire. Non plus que le christianisme. Ce sont les invasions germaniques très différentes de celles du continent. Elles commencent par des implantations de colons dans l'est de la Bretagne dès l'époque romaine et très vite à partir du 5e siècle. Ces germains, angles et saxons sont venus du continent tout proche. Ils vont constituer des royaumes indépendants qui lentement repousseront les Bretons dans l'ouest et le nord de l'île. dès les 7e et 8e siècles, les anglo-saxons occupent la majeure partie de ce qui allait devenir la Grande-Bretagne. Le pays de Galles, séparé de la Cornouaille et des Bretons du Nord, tombe dans la vassalité germanique parce que les petits royaumes qui le constituent sont incapables de s'unir et de résister. Les Bretons du Nord et la Cornouaille indépendante durent jusqu'au XIe siècle mais dès la fin du XIIIe siècle, le pays de Galles sera dans la mouvance anglaise. Quant à la Bretagne péninsulaire, elle est encore un pays de tradition insulaire à la fin du IXe siècle mais le royaume fondé par Nominoé et Éris-Poé ne survivra pas aux invasions normandes du Xe siècle. Et la Bretagne historique et du Cal sera dès le XIe siècle tournée non plus vers les îles mais vers le continent obstinément contre les rois bretons qui voulaient fonder leur propre métropole à Dôle. La pauvreté maintiendra le royaume de Bretagne dans la dépendance de la métropole de Tours faisant de l'église bretonne par la nomination d'éclésiastique de langue française le premier et efficace instrument de la francisation définitive. Dès le XIIe siècle les clercs bretons allaient étudier à la Sorbonne. L'Irlande elle a succombé au choc brutal des Norvégiens et des Danois à la fin du VIIIe siècle. La christianisation avait effrité les capacités guerrières natives des Gaëls qui en plus n'étaient pas des marins. Le sursaut libérateur aura lieu au début du XIe siècle mais l'Irlande traditionnelle avait cessé d'exister. Le pays tombe désormais sous la coupe des barons normands et pour presque huit siècles cesse d'être indépendant. La ruine s'achève par la dépopulation et l'anglicisation au XIXe siècle. Elle crée du même coup une question d'Irlande qui pendant longtemps et jusqu'à notre époque va troubler toute la vie politique britannique. Le problème de Lulster en pleine fin du XXe siècle en prouve encore l'acuité par son insoluble et anachronique antagonisme religieux. Chapitre 2ème L'organisation du monde celtique Grand 1 L'État et la société Les classes sociales et les fonctions La possibilité dans laquelle on se trouve de donner une définition anthropologique ou ethnologique précise jointe aux confusions fréquentes faites par les Grecs et les Latins à leurs propos conduit naturellement à l'opinion que les Celtes n'ont jamais été dans leurs états qu'une minorité aristocratique et guerrière. C'est l'impression que laisse l'épopée irlandaise et on en a parfois tiré la conclusion hâtive que les Celtes dominaient une population soumise. Les conquérants auraient été les Tuatha des Danans en Irlande les Equites en Gaule et les Vaincus les Faumoirs en Irlande et la Plèbe en Gaule. Il y a chez les savants de l'envergure de Darbois de Jubinville de Camille Juliane ou de Georges Dantin des pages quelquefois surprenantes sur la répartition sociale des religions de la Gaule indépendante. Pocorni a même émis l'opinion au tout début du XXe siècle que les Druides ont été une population de sorciers néolithiques capables de subjuguer par leur magie les envahisseurs indo-européens. On doit passer rapidement et charitablement sur ces errements car un tel schéma trop commode et trop réducteur n'a jamais été celui de la société celtique. Il ne résiste pas à l'analyse du fait évident que dans l'histoire irlandaise les conquérants sont les Guadel sans nul clivage fonctionnel et racial et non leur prédécesseur mythique réfugié dans l'autre monde. En outre c'est aussi l'impression que laisserait beaucoup d'autres épopées si l'on voulait bien les envisager ainsi telles les épopées indiennes du Mahabharata et germanique du Nibelungenlid. On ne retrouve que rarement dans les types physiques des pays celtiques l'idéal ou plutôt le cliché courant du celte grand et fort à la chevelure blonde et à la peau blanche comme du lait. Peut-être quelques anciens ont-ils été abusés par l'habitude qu'avaient les Gaulois de se décolorer les cheveux. La beauté blonde a été l'idéal de l'Irlande tout en n'étant pas la seule. Les textes insulaires admirent la perfection physique féminine ou masculine sans discrimination de teinte de cheveux. Seuls les faumoirs sont noirs et difformes parce qu'ils ont été assimilés aux démons de l'enfer chrétiens. Et encore ne faut-il pas trop généraliser à leur sujet puisque le roi Bresse qui est un faumoir est un archétype de l'élégance masculine. On admet que le type celtique pur a été altéré par des mélanges avec des populations halogènes. Mais une telle hypothèse peut être émise à propos de n'importe quelle population européenne et elle ferait retomber assez facilement dans l'utopie raciale car on ne sait à quelle époque de l'histoire ou de la plus lointaine proto-histoire remonte l'altération. Dans l'étude d'une société homogène c'est un problème mineur voire même inexistant car s'il y a eu fusion elle est achevée depuis longtemps à l'époque qui nous intéresse. Au suivant qu'on montre dans le temps les gaëls forment une ethnie dont les mésaventures raciales origines égyptiennes hébraïques ou grecques qui remplissent d'innombrables pages du Lebor Gabala et Rennes ou Livre des Conquêtes de l'Irlande font partie du seul imaginaire chrétien de l'Irlande promu au rang de Nouvelle Palestine ou de Paradis Terrestre. C'est tout juste si les successeurs de Patrick n'y ont pas logé Adam et Ève ou à défaut toute une escouade de patriarches. En fait aucun texte d'aucune sorte ne fait mention de race antérieure aux Celtes dans le domaine celtique ni dans l'Antiquité ni au Moyen-Âge Même après les invasions scandinaves en Irlande on ne réfléchira jamais à ces creux à l'inanité du sens de l'adjectif pré-celtique employé dans un contexte déterminé. La seule distinction est celle de la démonomination ethnique au niveau de la province ou du canton. Les éduances se sentent ou se veulent différents des sécanes qui parlent la même langue et ont les mêmes institutions politiques sociales et religieuses. Par contre ils sont alliés aux Romains dont tout les sépare. En Irlande tous les problèmes politiques consistent en querelles entre les provinces ou entre les cantons. Identiquement il est assez rarement question de classe sociale au sens où les modernes entendent le mot dans les récits insulaires parce que ne sont guère évoqués que les deux genres de personnages qui animent les cycles mythologiques et épiques les druides et les guerriers en droit et en fait César confirme. Selon lui la plèbe gauloise ne compte pour rien et elle n'ose rien par elle-même ni il perd ses audettes. Mais jusqu'à plus ample informé nous ne connaissons de noms indo-européens de l'esclave en aucune langue celtique. La littérature irlandaise recoupant la description sommaire que César propose de la Gaule indépendante souligne la primauté absolue des druides. À cause de leur sacerdoce ils ont de très nombreuses activités ou responsabilités qui influent directement sur la politique et l'administration. Et s'il a existé des spécialisations théoriques ou pratiques en Irlande et en Gaule elle ne change rien au principe qui veut que la religion commande tout. Toutefois s'il n'est que rarement question de classe dans les textes mythologiques et épiques irlandais peuplés de dieux et des personnages de Oran les distinctions sont nettes et il arrive qu'une phrase ou une remarque souligne crûment le soin que les rois les princes les nobles ou les héros guerriers prennent à se tenir à l'écart ou à se démarquer de la foule ou des êtres serviles. Les rangs sociaux sont même très explicites dans les traités juridiques qui emploient un zèle minutieux à séparer l'homme libre dont les derniers degrés sont le beau R et l'oc R ou possesseur de bétail et l'homme non libre lié à autrui par un contrat de tenue ou de métaillage. Mais seule la richesse foncière le bétail et non la terre sert à la distinction entre noble et non noble quand en 1967 nous avons parlé de bipartition à propos du schéma sociologique de César en Gaule c'est parce que ce dernier n'a pas reconnu la part des artisans qu'il a indument englobé dans la plèbe Mais cela n'est qu'un détail dans l'ensemble de la description et s'il fallait traduire cette plèbe césarienne en définition indienne elle inclurait le Vaishia artisan ou producteur inclus dans la tripartition fonctionnelle et le Paria et le Shudra homme de rang inférieur non intégré au système des castes Cela étant les saltes connaissent comme tous les indo-européens des classes sociales définies par des fonctions spéciales sacerdotales traîtres ou druides guerrières noblesse militaire ou flat productrices des artisans L'erreur de César est celle d'un noble romain habitué à la distinction immédiate des patriciens et des plébéiens et qui n'attachait aucune importance à une classe artisanale qu'il méprisait mais si elle assigne à chacun une place précise suivant son rang ou son mérite l'Irlande ignore comme devait l'ignorer la Gaule la définition romaine des artès libérales opposées aux artès serviles était honorable et honoré quiconque était détenteur d'un savoir ou d'un savoir-faire intellectuel ou manuel il faisait partie des AS Dana ou gendars et il est prévu le cas où un forgeron à droit à cause de sa compétence professionnelle au titre de docteur Olam ou même de druide Druigoba le nom du druide étant ici un simple préfixe superlatif cette souplesse de conception opposée à la raideur des castes indiennes explique pourquoi dans les récits épiques un fils de druide peut être guerrier et inversement un fils de guerrier devenir druide ce n'est pas là la règle en général la fidélité à la tradition fait qu'un druide est le plus souvent fils de druide et qu'un bon roi est fils de roi mais la tradition n'est pas contraignante c'est l'occasion de rappeler que cette absence de contraintes jointes au respect du travail manuel rend compte des extraordinaires capacités techniques des celtes au moins de ceux des périodes de Halstatt et de l'Athènes dans le travail du métal et du bois l'artisan nous le voyons assez par les objets innombrables provenant des fouilles archéologiques pouvait aussi être un artiste à coup sûr honoré et respecté la royauté et la notion d'état par ailleurs les celtes ont eu une vie matérielle des plus simples comme les anciens en général avant la Rome impériale un système économique efficace et robuste et des principes politiques stables la royauté élective semble avoir été la règle et là où elle ne l'est plus comme Angoul à l'époque de César c'est que la décadence survient à un rythme rapide car le bon fonctionnement du système politique traditionnel repose sur le parfait équilibre l'entente du druide et du roi ce dernier étant extrait de la classe guerrière sous le contrôle des druides mais si le roi ne peut se passer du druide le druide ne peut davantage remplir normalement ses fonctions en dehors de la cour royale le vergo bretus à la fois nom de la fonction et du magistrat qui l'occupe que César nous dépend en exercice chez les éduances au premier siècle avant notre ère n'est encore et toujours qu'un substitut de roi César ne s'y trompe pas en parlant de regia potestas puissance royale ce qui ne devait guère inciter ses compatriotes à considérer les gaulois avec une excessive sympathie et alors que le druide jouit de toutes sortes de privilèges avant toute exemption d'impôts et de services militaires ce qui ne lui interdit pas de combattre s'il en a envie ou le besoin alors que son autorité et son prestige sont sans borne le souverain celtique est soumis à de très nombreux interdits les geassa irlandaise ne pas quitter le territoire ne pas parler avant son druide ne pas passer plus de huit nuits loin de sa résidence sont des exemples des interdits magico-religiaux auxquels il est soumis la société le considère beaucoup plus comme un équilibrateur ou un distributeur de richesses que comme un détenteur de pouvoirs civils et militaires c'est vers lui que montent les impôts et les tribus des vassaux et des peuples soumis ou alliés et c'est de lui que viennent les dons les largesses les générosités l'archétype du souverain celtique est celui à qui une bonne administration et une chance matérielle remarquable permet de donner sans compter sans avarice ni refus sous le règne d'un bon roi l'abondance est universelle la terre est fertile les animaux sont féconds la justice est facile et bénigne la victoire militaire constante le mauvais roi est celui qui accable ces sujets d'impôts et de taxes sans rien leur offrir en contrepartie sous son règne la terre est stérile les animaux refusent de procréer la justice est inique et tracassière la défaite militaire inéluctable en général le mauvais roi le roi usé par le pouvoir finit mal au moins dans les récits de la triple mort sacrificielle assassiné par ses ennemis noyé dans une cuve de bière ou d'hydromel brûlé vif dans l'incendie de son palais après la prédiction ou la satire d'un druide pour avoir mal reçu un filet ou poète autrement dit un druide le roi intérimaire brest selon le récit du 4 Meg Thuiread ou bataille de Mag Thuiread se voit réclamer par les chefs des hommes d'Irlande la restitution de sa souveraineté mais dans la pratique un roi d'Irlande ne restitue jamais la royauté il la perd avec la vie sa fin ordinaire est la mort violente de la main de son successeur plus jeune et plus fort que lui c'est ce qui explique pourquoi dans un système politique stable les rois irlandais ou gaulois ont été fragiles et hormis exception signalée par toutes les annales très éphémères ont réclamé du souverain de rassembler en lui trop de qualité pour que beaucoup de nobles candidats rois y parvincent en outre la structure de l'état était verticale à la mode féodale tout entière inscrite dans les relations personnelles ou la fidélité la confiance mutuelle du roi et de ses vassaux l'administration irlandaise est une superposition et une juxtaposition compliquée de rois clés de canton tuata et de rois de province quoi cède cinquième sous l'autorité suprême plus nominale que réelle du roi de tara la royauté suprême celle du haut roi Ardri est une fonction enviée et d'exercice redoutable elle ne s'impose que par le double effet de la dignité et de la puissance de son détenteur car contrairement au pharaon égyptien ou au roi de quelques traditions sémitiques le roi saltique n'est pas prêtre il n'exerce aucune fonction religieuse il y a peu de cadres le roi a des serviteurs intendants guerriers porchers druides ou devins poètes conteurs etc ces derniers remplacés par le chaplain à l'époque chrétienne mais pas plus que le roi mérovingien le roi saltique n'a de fonctionnaire ce qu'il donne et chaque fois une récompense une libéralisation créant ou renforçant un lien personnel ce n'est jamais un traitement ou une solde correspondant suivant un statut ou une législation définie à une fonction régulièrement exercée à cela à cela s'ajoute une conception toute différente de la notion juridique de l'état telle que la connaît et l'impose le droit romain la res publica saltique c'est la fidélité à un homme à une famille à un clan à une cité et non à une notion étatique trop abstraite parce que trop lointaine il n'est aucun mot en langue en aucune langue celtique ancienne ou même néo-celtique qui soit susceptible de traduire le latin patria il n'y en a non plus aucun pour traduire le latin res publica il faut d'ailleurs rappeler en exergue pour la compréhension des choses antiques que res publica signifie l'état et non république il désigne l'état et non la forme de l'état l'institution politique et non son contenu il nous faudrait d'autres mots et d'autres critères pour juger un patriotisme gaulois limité au terroir les éduans s'alliant à Rome contre les sécan n'ont pas conscience de trahir la Gaule et leurs adversaires qui appellent les germains d'ariovistes pas davantage la notion de Gaule opposée aux pays étrangers existe mais quelle est sa réalité exacte il faudrait une littérature aussi abondante que celle de l'Irlande pour répondre à cette question tout ce que nous dirons avec certitude c'est que les noms de peuples sont masculins et que les noms de pays et de fleuves sont féminins en Gaule c'est déjà une indication qui va dans le sens irlandais il suffit de penser au nom de la marne matrona qui est un dérivé théonymique du nom celtique ancien de la mer matière en Irlande en effet le nom du pays eriu s'applique à une élégante et parfaite allégorie de la souveraineté mais il y a toujours un compétiteur possible c'est le plus jeune et le plus vigoureux le plus entreprenant qui l'emporte le morcellement territorial est une conséquence de la conception celtique de la société à l'époque où nous les entrevoyons dans les débuts de l'histoire les celtes ont déjà fait passer sur le plan mythique la notion d'un royaume unitaire et ambigatus toute proportion gardée et aux gaulois ce que bien après Arthur sera au breton ne parlons surtout pas d'empire au sens romain ou moderne du mot rien n'est plus étranger à la mentalité celtique sauf par emprunt tardif c'est parce que les bretons insulaires du 5ème siècle ont été face aux anglo-saxons les meilleurs et les derniers défendeurs de la Romagna que le roi Arthur et dit parfois empereur la véritable cellule sociale est la finée irlandaise la famille au sens le plus large des ascendants et des descendants directs et collatéraux le clan écossais qui groupe parfois plusieurs milliers de personnes au-delà de cette cellule indestructible ne sont plus reconnus que des liens personnels de dépendance de vassalité ou d'allégeance ou d'allégeance à un puissant personnage aucun droit public ne règle les relations d'état à état d'état à individu il y a certes des lois une jurisprudence subtile des codes précis qui sont ce que l'on appellerait maintenant un droit coutumier mais la conception celtique de l'état élargie démesurément le droit privé et à pour corollaire la quasi inexistence de tout droit public que ce soit aux civils ou aux criminels c'est l'individu lésé ou sa famille ou son représentant qui exerce le recours et applique avec l'aide d'un juriste pour éviter les erreurs de procédure qui annulerait toute action après un jugement si le cas est pineux la sanction prévue par la loi ou la jurisprudence au loin d'être les rêveurs impénitents et mélancoliques que les romantiques ont imaginés les celtes de l'antiquité et du moyen âge se sont plus à la chicane et à la procédure à la discussion serrée et à l'argutie subtile l'un des monuments les plus importants de la littérature irlandaise médiévale est le sensus mort recueil de lois dont beaucoup ont été appliquées malgré l'occupation anglaise jusqu'au 18ème siècle il n'est pratiquement aucun texte irlandais médiéval aucun récit mythologique ou épique qui n'ait une implication ou une incidence juridique en cas de meurtre ou d'injure de préjudice matériel ou moral la loi se borne à fixer le prix de composition et ne schlann prix du visage ou de l'honneur que le meurtrier ou le coupable devra payer à la victime ou à sa famille en fonction de son âge de son sexe de son rang social s'il veut éviter le recours à la vendetta ou à la guerre privée autant dire que le système entretient de génération en génération des haines inexpiables tout autant que des fidélités résistantes à toute épreuve par-delà le bien et le mal malheur aussi à celui qui n'a pas une nombreuse famille une riche postérité des garçons forts et courageux pour protéger sa vieillesse de jolies filles qui achetées très cher par leurs prétendants procureront de nouvelles ressources et de nouvelles alliances aussi bien en Irlande que dans la Gaule du premier siècle avant notre ère l'isoler le pauvre le faible tombe sous la coupe d'un puissant qui en échange de la liberté lui assurera la sécurité les factionesses dont parle César sont l'expression sociale et politique gauloise la plus visible de ce système en Irlande ce sont les guerres entre clans entre rois de canton ou de province mais la guerre est un état endémique qui en Irlande à ce qui semble n'a rien de désastreux pour la démographie la guerre même est vue comme une affaire individuelle et le combat singulier en est la raison d'être dans le récit de la Teng Bo Kualnj ou Razia des vaches de coulée le héros Kuchulen arrête à lui seul l'armée des quatre provinces d'Irlande coalisée contre l'Ulster il a conclu avec la reine Medbe une convention au terme de laquelle on dépêchera chaque jour au petit matin un guerrier pour le combattre il tue invariablement son adversaire mais il cesse de massacrer les Irlandais à coups de pierre de fronde pendant la nuit l'habitat suit des tendances identiques le monde celtique ignore les ensembles urbains à la mode grecque et romaine il n'y a aucun mot en aucune langue celtique même contemporaine pour traduire le latin urbs même pas même par approximation l'irlandais belle ne signifie que village et le breton caire du latin castra n'a jamais voulu dire autre chose que amo la base de l'habitat est en Irlande le dune en gaulois dunum ou le rat en gaulois ratis la demeure du chef maison de bois ou palais rustique autour duquel s'élèvent les huttes de torchis et de chaumes des artisans et des serviteurs la sécurité est assurée par un fossé ou une circonvallation et le plus souvent une palissade de bois sur le continent où les influences grecques se sont faites sentir la base de l'habitat est l'opidum enceinte parfois très vaste plusieurs centaines d'hectares dans laquelle toutes les populations des environs viennent chercher refuge en cas de danger il existe en gaulle quelques villes comme bibracte ou avaricum beaucoup de modestes bourgades des forteresses mais pas de construction en pierre hormis de rares exceptions méridionales signalées par l'archéologie les matériaux essentiels de la civilisation celtique nous l'avons déjà vu sont le bois et le métal l'usage de la pierre ne se généralisera qu'à la période gallo-romaine et encore les sculptures indigènes sur pierre témoigneront-elles toujours de l'énorme distance qui sépare l'art celtique du naturalisme classique les celtes ont été aussi d'excellents artisans des textiles laine lin et chanvre et du cuir du reste en Irlande quiconque pratique un art manuel ou intellectuel est un dieu et les artisans ont une place dans le panthéon ce que César a omis de dire il n'y a pas d'autre explication à l'extraordinaire abondance d'objets métalliques retrouvés dans les sites archéologiques de Halstatt et de l'Athènes ou à travers toute l'Europe quand ces objets sont en or ce sont toujours des merveilles de techniques et de goût on peut s'étonner à ce propos que le nom de l'argent arganto soit indigène dans toutes les langues celtiques et attesté par d'importants toponymes gaulois cependant que le nom de l'or est dans les langues néo-celtiques un emprunt au latin orum cela est-il dû à l'absence de grandes industries ou de grands négoces on ne saurait le dire mais ce qu'il faut retenir c'est que la technique est chez les celtes individuelle ou familiale et non collective artisanale et non industrielle tout en étant certainement très perfectionnée qu'il y ait eu un décalage entre les conceptions religieuses l'organisation idéale de l'humanité et les réalités sociales cela n'est nullement improbable bien avant la décadence de l'Irlande et même avant celle de la Gaule quelques dix siècles plus tôt les celtes étaient devenus sédentaires agriculteurs et surtout éleveurs ils évaluaient la richesse en bétail ou en femme esclaves ce qui est cependant déjà en Irlande pré-chrétienne plus une unité de compte théorique qu'une réalité concrète là où leur archaïsme subsiste c'est dans l'organisation financière il a existé des systèmes d'évaluation par lingot d'or ou de cuivre mais l'Irlande qui a quelques trésors de monnaie romaine n'en a frappé aucune antérieurement au roi scandinave de Dublin au 10ème siècle les premières émissions gauloises 12 ou 13 siècles plus tôt cela donne une idée de l'archaïsme insulaire sont des imitations de monnaie grec le statère de Philippe de Macédoine à partir desquelles il peut être très imprudent d'étudier le symbolisme religieux des images ou des légendes monétaires ne serait-ce que parce que nous ignorons le rapport éventuel qui pourrait exister entre la religion l'autorité monétaire qui exerce là un pouvoir régalien et l'image proprement dite le symbolisme ne se mesure pas au hasard d'interprétations personnelles cela n'a pas empêché les rois et les nobles d'aimer les bijoux d'or les pierres précieuses ou les émeaux les armes richement ornées les pommeaux d'ivoire finement travaillés les broches délicates les tissus bariolés et brodés d'or et d'argent l'or surtout fait partie de toutes les sépultures royales les celtes ont aimé au-delà de toute mesure le faste et la joie des festins qui dureraient plusieurs jours ou plusieurs semaines mais quand un roi d'Irlande prodigue de ses trésors reçoit l'un de ses pères on étend des roseaux frais sur le sol et pour boire du vin de la bière ou de l'hydromel dans des coupes ou dans des cornes d'or rehaussées de gemmes on s'assied parfois sur des bottes de paille aucun chef celte n'a eu les moyens matériels aux militaires ni surtout l'ambition de fonder un grand état les grands souverains modèles Ambigatus en Gaule Kohn Sechatash en Irlande sont mythiques et non historiques le rôle de la femme dans la société on a écrit assez d'incongruité sur ce sujet pour qu'il s'avère indispensable de mettre les choses au point traiter de la femme dans la société celtique c'est en effet aborder un faux problème parce que la femme en tant qu'être humain physiologiquement différent de l'homme ne pose précisément aucun problème ni politique ni social ni juridique dans aucune société indo-européenne le gouvernement des choses domestiques n'étant évidemment pas en question rappelons que la monogamie est pour tous les indo-européens une règle juridique nous souffrons aucune exception CF la fille épiclère en Grèce le concubinage est une simple tolérance qui ne met jamais en cause le patrimoine et les 9 ou 10 degrés de mariage que connaissent et que réglementent les lois irlandaises et indiennes sont non pas une affaire de sentiment entre deux personnes mais un contrat qui engage et lie deux familles l'Irlande pré-chrétienne n'a d'ailleurs d'autres mots que caratrade amitié pour désigner à la fois le contrat et le mariage le mot irlandais actuel posade est un emprunt chrétien au latin sponcus sponcus et celui qui dans les récits désigne l'amour en tant que sentiment ou attirance que deux êtres ressentent l'un pour l'autre est un nom de maladie sergue langueur ou neurasthénie nous n'avons pas l'équivalent irlandais de la confaréatio romaine le mariage du flamen qui multiplie les précautions et les exigences quant à la pureté de la jeune fille ou du mariage du brahman quand bien même il serait le dixième lui seul et l'époux qui comme le druide purifie tout ce qu'il touche mais la dignité reconnue à la femme éclate dans le mariage royal des souverains mythiques du Konogd Elil et Medb la seule querelle que l'on connaisse entre les deux époux est au début de la tim beau cuanj ou radia des vaches de coulée la dispute sur l'oreiller lorsqu'il s'agit de savoir lequel des deux est le plus digne et le plus riche c'est la reine naturellement et cela se termine très mal pour toute l'Irlande par la faute d'un taureau qui ne se plaisait pas par orgueil de mal sur bien de femme et était allé rejoindre les taureaux du roi loin d'être confinée dans le gynécée ou tenue en servitude comme dans certaines sociétés polygames la femme irlandaise bretonne ou gauloise possède un statut bien défini lequel est strictement le même que celui de l'homme elle peut tester hériter jouir de ses biens exercer une profession avoir sa propre domesticité elle a même accès aux sacerdoces pour exercer l'art de la prophétie en contrepartie ou en conséquence de ses libertés en Irlande jusqu'au 7ème siècle la femme propriétaire de biens fonciers est astreinte au service militaire la polyandrie notée par César à propos des femmes bretonnes a toutes les chances d'être un fait mythique passé mal à propos dans l'histoire CF les aventures de l'indienne Dropady et des 5 Pandavas dans le Mahabharata à moins qu'il ne s'agisse d'une donnée sociologique incomprise les thèmes mythiques les plus féconds de l'Irlande pré-chrétienne ce n'est pas un hasard ou un choix de transcripteur sont ceux qui en quelque sorte exaltent la féminité l'allégorie ou la personnification de l'Irlande sont les traits d'une jeune femme à la parfaite beauté physique qui est aussi l'image et la représentation de la souveraineté celle que le roi prend mais qui le choisit et qui comme la reine Mebde ivresse du pouvoir et n'est jamais sans un homme dans l'ombre d'un autre la belle messagère de l'autre monde qui vient chercher un heureux mortel qu'elle emmène dans une barque de cristal et à qui elle donne avec son amour la félicité éternelle il ne manque pas non plus chez les auteurs grecs et latins de récits ou d'anecdotes décrivant ou montrant en exemple la fidélité le dévouement l'intelligence en même temps que la beauté des femmes gauloises César lui-même qui n'était pas un tendre a fait état sans mépris du dévouement religieux des femmes d'Avaricum et de Brastupantium qui la poitrine nue et suppliante ont essayé de faire en sorte que leur cité soit épargnée par la soldateste romaine vérité historique ou mythe historicisé peu importe ce sont les celtes qui ont légué à l'Europe médiévale par le biais de la légende arthurienne Tristan Ize le thème qu'on a pu imiter mais non pas dépasser de l'amour absolu et du destin librement choisi et assumé mais l'absolu des sentiments humains n'atteint sa perfection que dans la mort et c'est le prix que paient les amants c'est encore le récit des amours tumultueuses de d'Herdre et de Noiser plutôt que de devenir la concubine du roi d'Herdre se choisit un époux qu'elle contraint à l'enlever et son mari n'ayant été tué par traîtrise elle préfère se fracasser la tête son mari ayant été tué par traîtrise elle préfère se fracasser la tête contre un rocher et non pas lui survivre la Gaule a connu des légendes ou des histoires comparables de fidélité conjugale exemplaire celle d'Eponyme par exemple la femme truie la déesse jument toutes les laideurs ou les dépravations issues de la poubelle du subconscient et digne des monstres de Jérôme Bosch tout cela est absent de nos sources celtiques dans lesquelles toute laideur physique ou morale est une calamité que l'on fuit la légende irlandaise contient parfois quelques détails d'une verdeur toute médiévale et d'une franchise très naturelle mais l'honneur est toujours sauf la méretrix exerce en Irlande un métier reconnu par la loi mais il n'y a pas d'érotica celtique insulaire et il ne semble pas y en avoir eu en Gaule avant l'époque romaine les amours hors mariage de Vercingétorix et d'une jeune et belle druidesse sont le thème obsessionnel de quelques fictions mal romancées les conceptions religieuses et le culte justification du nom des druides la première et peut-être la plus importante doctrine des druides est inscrite dans l'étymologie de leur nom druide les traits savants la science étant à prendre récit dans l'acception triple de sagesse de sciences sacrées et de connaissances nous avons déjà indiqué le détail de l'étymologie mais cette étymologie est à double sens car à côté de l'interprétation littérale de la racine huide il existe une autre interprétation symbolique par l'homonyme de huide savoir et de huide arbre l'arbre est en effet dans tout le domaine indo-européen un symbole de force le nom des druides conjugue la sagesse la connaissance et le savoir par l'étymologie réelle et la force c'est à dire essentiellement la capacité de traduire leur savoir en pratique par l'étymologie symbolique c'est en application ou en conséquence de ce symbolisme que l'on rencontre parfois des druides qui font la guerre ou qui portent les armes les exemples ne manquent pas à commencer par Divi Chiacus en Gaule le seul druide historique contemporain de César et Cadbad le grand druide d'Ulster dans beaucoup de récits épiques les druides de Gaule d'après César décident par les armes exceptionnellement de l'élection de leur chef suprême et quelques textes irlandais décrivent des rivalités personnelles ou savantes et non fonctionnelles de druides et de philides et encore ce chef des druides gaulois ne dispose-t-il que d'une prééminence due à son savoir et à son autorité César emploie à son sujet le verbe proeste unus et non impérate les druides illustrent ainsi une très archaïque correspondance des divinités souveraines primordiales Ogme le champion peut être considéré comme un dédoublement ou un fractionnement du Dagba mais il ne le remplace un tel archaïsme est unique dans le monde indo-européen Dagda et l'amitié le contrat tout ce qui est clair réglé ordonné agréable Ogme et la guerre et la violence la magie tout ce qui est sombre déréglé chaotique sinistre ce sont les correspondances très exactes du couple souverain Mitra Varuna Mitra étant dans l'Inde le dieu du contrat et Varuna celui de la guerre et de la magie c'est précisément parce qu'il est le dieu des contrats que le dieu druide emploie les ruses les plus perfides et qu'il ne respecte pas ses engagements c'est parce qu'il est le dieu de la force et de la violence Cogme sous le nom d'Alkmar est lâche et peureux le symbolisme le plus élevé se sublime toujours sous son apparence contraire le sage est ridicule le distributeur n'a pas de bras le maître de l'éloquence est bègue le géniteur est chatré etc selon la circonstance les dieux et les druides proposent aux hommes tantôt l'une tantôt l'autre des deux faces du diptyque l'écriture l'emploi de l'écriture dépend de la conception celtique de la sagesse véritable malheureusement nous n'en jugeons aujourd'hui d'après des critères modernes qui faussent irrémédiablement l'évaluation du fait contrairement à nos habitudes en effet les celtes n'ont jamais fait usage de l'écriture pour la transmission à la postérité d'un savoir quelconque mais cela ne serait signifié qu'ils ne la connaissaient pas ils ont simplement négligé d'une part de s'en servir comme un instrument d'archivage et de mise en mémoire d'autre part d'en avoir une qui leur fut propre à l'exclusion du fait tardif que sont les ogames irlandais le niveau de civilisation matérielle atteint par les celtes des périodes de Halstatt et de l'Athènes exclut qu'on puisse les considérer comme des barbares techniquement en retard sur les grecs et les romains et cependant archéologue et philosophe le déplore à l'envie toute la proto-histoire celtique est un épigraphe les celtes continentaux ont d'abord écrit en gaule médiannale en caractère grec en gaule cisalpine ils ont adopté l'alphabet les pontiques d'origine étrusque ceux des régions pyrénéennes et hispaniques ont fait usage de l'alphabet ibérique plus tard c'est l'alphabet latin qui a servi de la belle écriture augustienne à la presque illisible cursive du troisième siècle comme dans toute la Romagna et l'Irlande reste encore obstinément fidèle à des caractères descendant en ligne directe de l'onciale carolingienne cet alphabet gaélique est très ancien certes mais il n'est celtique que par adoption néanmoins le support alphabétique choisi avec ses défauts ou ses qualités possibles est indépendant du principe il faut non pas seulement supposer mais admettre poser en axiome que les druides n'ont pas prohibé l'usage de l'écriture eux-mêmes étaient sans nul doute dans les îles et sur le continent ceux qui savaient le mieux lire et écrire mais ils avaient sur cette question des idées différentes des nôtres l'écriture a été pendant toute la haute époque d'emplois non prohibés mais exceptionnels réservés à des circonstances rigoureusement et clairement définies en Irlande la nature de l'écriture au gamique très transversaux horizontaux ou obliques de part et d'autre d'une arête verticale empêchait toute transcription d'un texte de quelques longueurs et aussi toute lecture rapide on gravait un nom sur une stèle funéraire de temps en temps un défi à un adversaire on incantait quelques lettres mais cela n'allait pas plus loin de toute façon nous n'avons comme preuve matérielle archéologique de l'existence de l'écriture au gamique que des inscriptions funéraires d'époque chrétienne ce type d'écriture a été récupéré par le christianisme qui l'a rendu ainsi inoffensif et puisque les ogames gravés sur des stèles de pierre n'ont plus servi qu'à fixer définitivement le défunt dans son dernier domicile quand il est question de l'écriture au gamique dans les textes légendaires c'est toujours un défunt magique ou bien c'est le druide d'Alan qui grave des ogames sur des baguettes d'if pour retrouver l'épouse du roi Éochède ou bien c'est Cuchulène qui en fait autant sur une grosse branche de chaîne dont il entoure un mégalith pour arrêter l'armée de la reine Medbe à la frontière de l'Ulster autrement l'écriture est absente il est très souvent question de messagers et d'ambassadeurs dans les récits leurs missions sont toujours verbales les conventions qu'il passe ou les traités qu'il conclut sont garantis non pas non par des textes marqués d'un sceau mais par des témoins dont la parole ne sera pas mise en doute loin d'être un procédé de mémorisation ou de transmission du savoir l'écriture est une application pratique de la magie et les lettres dépendent du dieu lieur ogme l'écriture écrite était encore plus grave que la satire verbale laquelle suffisait déjà à faire mourir celui qui en était victime la forme des textes irlandais dont les plus anciens sont des morceaux de prose entrecoupés de vers avec des passages de rhétorique déformés incompris mal transcrits fournis l'explication les vers représentent la partie fixe de la tradition orale le texte en prose en est la partie souple vivante que chaque commentateur est libre de présenter à sa guise pour vue qu'il n'en altère pas le contenu ainsi à chaque génération le savoir se renouvelle et la doctrine se transmet confier cela à des textes immuables qu'aucune vie n'animera plus jamais consisterait à tuer la pensée vivante en la pliant à des contingences inadmissibles l'enseignement oral était une nécessité et ce n'est pas l'oralité qui a fait disparaître ou tomber dans l'oubli la tradition seltique de toutes les oeuvres écrites de l'antiquité classique combien sont parvenus jusqu'à nous et combien ont été irrémédiablement détruites et quel est depuis la renaissance le coefficient de destruction par siècle d'un ouvrage imprimé cette utilisation étroite de l'écriture est parallèle à une autre donnée du sacerdoce celle qui concerne le recrutement des femmes on a assez rêvé là dessus il y a eu des druidesses en Gaule CF la célèbre Véléda de Germanie qui porte un nom celtique apparenté à celui du fil irlandais et qui signifie voyante prophétesse et plus encore en Irlande à la faveur de la confusion terminologique des textes qui font facilement mention de la banfil femme poète ou de la ban druide femme druide mais leur activité ne touche pas le sacrifice non plus que l'enseignement ou la justice elle est chaque fois liée à la divination et à la vision prophétique les femmes ne participent pas au sacerdoce proprement dit et elles n'écrivent jamais l'immortalité de l'âme et la métampsychose l'immortalité de l'âme et la métampsychose sont deux autres points de la doctrine des druides que l'on classe le plus souvent à tort à la même rubrique de la vie générale des auteurs anciens de Lucain à Strabon et de Pomponius Mella à Timagène et par-dessus tout César si les druides enseignent l'immortalité de l'âme c'est pour entretenir le courage guerrier et diminuer ou faire disparaître la crainte de la mort il ne faut pas se laisser prendre à ce faux semblant lequel remplace l'intention par la conséquence et donne toute la mesure d'une incompréhension qui à l'époque où elle s'étale aurait dû depuis longtemps inquiéter les chercheurs car les druides ne se sont jamais souciés dans leur enseignement doctrinal d'arguments ou de procédés psychologiques un irlandais ou a fortiori un gaulois aurait répondu le plus simplement du monde que le courage ne s'apprend pas il est inné et le guerrier lâche et après le druide qui ignore et le roi qui ment la troisième calamité de l'irlande il ne faut pas davantage commettre l'erreur de Henri Hubert qui interprétant le résumé de César pensait à un capital d'âme constant et partagé entre les deux mondes avec des échanges vie pour vie et âme pour âme cette théorie ne repose sur aucune donnée celtique sérieuse les échanges de vie entre ce monde-ci et l'autre monde se font invariablement et inexorablement dans le même sens et on ne pourrait que penser ce qu'il est impossible d'admettre à une doctrine organisée de la réincarnation L'immortalité de l'âme est une réalité affirmée par toutes les traditions il suffit de réfléchir à la simple différence de sens entre les mots latins animus et anima pour comprendre ce dont il s'agit qu'on ait expliqué aux héros qu'en cas de mort glorieuse sur le champ de bataille il irait dans un autre monde merveilleux pour trouver d'autres délices et d'autres champs de bataille cela ne devait pas le surprendre outre mesure la femme et la récompense normale du guerrier et ce n'est pas aux militaires victoriaux ou non que l'on demande des spéculations métaphysiques ou doctrinales non plus que le renoncement au rare plaisir de ce monde cela ne change rien à la constatation l'immortalité de l'âme postule l'existence d'un état post-humain de l'individu sur lequel très peu de gens savent ou croient savoir quelque chose il ne s'agit pas loin de là de l'affirmation d'un quelconque retour sur terre ou d'une renaissance du défunt dans le corps qui a été le sien l'immortalité de l'âme n'est donc pas un trait puissamment original de la tradition celtique et elle diffère aussi de la réincarnation dont il faut affirmer avec force malgré quelques auteurs anciens et beaucoup trop de modernes qu'elle est absente des doctrines druidiques la réincarnation dont il conviendrait de penser qu'elle est alors un châtiment pour l'âme qui en serait affligée et non une récompense et si un homme riche est cultivé de la bienheureuse Europe du XXe siècle renaissait dans toutes les afflictions du tiers monde ou bien dans un état périphérique animal ou végétal ou bien encore à l'état de protozoère la réincarnation est en outre presque toujours confondue avec la méthampsychose que l'on s'imagine sur la foi d'études hâtives être très répandue dans le monde des celtes mais les deux seuls cas de méthampsychose que raconte la littérature irlandaise sont ceux de deux personnages exceptionnels hommes primordiaux l'un et l'autre Tuan Mac Keryl et Fitan Vindos Ceno S blanc ancien maintenu en vie sous diverses formes animales loup aigle cerf sanglier saumon puis rendu enfin à une ultime forme humaine depuis le temps du déluge jusqu'à l'arrivée de Saint Patrick afin que la science traditionnelle ne se perdit pas le choix des termes chronologiques est significatif quant aux métamorphoses dont tous les dieux et certains druides sont capables tant sur eux-mêmes que sur autrui elles ne se produisent elles ne sont provoquées qu'à des fins bien déterminées ni par hasard ni par fantaisie et elles sont temporaires les changements de forme de la divinité souveraine d'Irlande est un successivement reine de l'autre monde flaques d'eau mouches ou papillons verts puis à nouveau reines mais terrestres ne sont non plus que les changements d'état d'un même être sur les différents plans de l'existence l'immortalité de l'âme est acquise au contraire à tous les défunts qui, quels qu'ils soient passent dans l'autre monde l'un des thèmes les plus fréquents de la littérature christianisée du haut Moyen-Âge est le récit de navigation merveilleuse dans des mers lointaines vers les pays du bonheur perpétuel l'ancien cid des dieux le voyage de saint Brendan a été l'un des grands succès littéraires du Moyen-Âge occidental de cet autre monde plus ou moins bien compris aux souvenirs plus ou moins nets au paganisme plus ou moins latin provient tout le merveilleux des légendes celtiques l'autre monde est le cid nous n'avons pas de description de l'autre monde tel que les celtes de l'antiquité pouvaient se le représenter un texte grec tardif parle des barques de pêcheurs qui servent à passer les âmes mais c'est plus une légende intéressante d'ailleurs qu'une donnée théologique par contre les descriptions ou les allusions développées sont innombrables dans les textes insulaires mais le Moyen-Âge irlandais et christianisé a le plus souvent confondu sous l'influence des idées chrétiennes sur le paradis et la Jérusalem céleste l'au-delà simplement post-humain et l'autre monde merveilleux des dieux portant dans son nom le sens étymologique de paix le Cid est en effet un monde parallèle au nôtre qui tout en étant différent ou lointain s'y superpose ou le baigne et dans lequel les êtres élus choisis ou appelés peuvent pénétrer à tout moment ces habitants sont par définition des dieux ou des héros divinisés dans tous ces récits mythologiques et épiques l'Irlande l'a localisé à trois niveaux par-delà la mer à l'ouest confondu avec la gauche et le nord dans les îles immenses et fortunées qu'on ne peut atteindre que par un voyage maritime sous la mer ou au fond des lacs dans les palais d'or et de cristal dont l'entrée mystérieuse apparaît quelquefois fortuitement dans des collines et sous des tertres à l'entrée des occupants actuels de l'Irlande ou Guadel leur prédécesseur divin ou Thuata des Danans ne pouvant s'y opposer à l'invasion se sont réfugiés sous terre ils y continuent la même vie qu'autrefois tout en se mêlant de temps en temps aux hommes il est permis de dire que le Cid est partout présent en Irlande cela a permis aux transcripteurs et aux conteurs une actualisation constante de la mythologie et des récits en apportant chaque fois sans plus de difficulté une explication ou un commentaire de très nombreux toponymes c'est ainsi que le grand tumulus proto-historique de Newgrange est devenu la résidence du Dagda sous le nom de Brug Nabuan ou auberge de la Boine et si le Cid est partout chaque dieu a son Cid propre il n'est guère de récits qui pour une raison ou pour une autre ne fassent intervenir l'autre monde mais que cet autre monde soit par-delà la mer au fond d'un lac ou sous une colline il a l'eau comme moyen d'accès normal quoi qu'il en soit tel qu'il nous apparaît l'autre monde celtique n'a presque rien de commun avec le paradis chrétien et il est très proche par sa conception et ses multiples présences féminines du Valhalla germanique et du paradis islamique ses occupants mènent une vie de joie et de délice ils consomment une nourriture choisie et abondante ils sont aimés de femmes d'une beauté extraordinaire et ils ont tous le même rang social élevé on ne connaît plus chez eux ni péché notion chrétienne ni transgression notion pré-chrétienne mais c'est là un tableau stéréotypé ne variant guère d'un texte à l'autre et que le christianisme a encore simplifié il a fait des imramas ou navigation le prétexte d'interminables périples de moines errants à la grâce de Dieu transformant le moyen le voyage maritime enfin et bien sûr supprimant les femmes tentatrices de toutes ces îles un détail cependant a son importance l'autre monde est un paradis mais il n'y a ni enfer ni purgatoire le châtiment des méchants se résout par l'inexistence les deux points essentiels sont que les gens ducides échappent à la contrainte du temps aux contingences de l'espace les hommes qui y vont ont souvent des surprises tantôt ils y passent plusieurs jours sans avoir été absents plus de quelques heures tantôt et c'est le cas le plus fréquent ils croient y être restés quelques mois ou quelques années et leur séjour a duré plusieurs siècles mais n'importe qui n'a pas accès à l'autre monde y entrer est un privilège accordé aux héros comme Cuchulaine ou aux rares élus qu'une messagère emmène par-delà la mer dans une barque de verre ou de cristal souvent aussi sinon presque toujours la légende a transformé la belle messagère en amoureuse et cela a été le point de départ d'un très joli thème de littérature de folklore et de rêve il était ainsi réservé à la légende celtique de laisser en héritage au monde moderne cette magnifique équivalence du thème de la légende d'Héros et psyché l'essentiel et par conséquent la nature du cid les êtres humains qui y pénètrent ce sont du reste toujours des hommes changent et d'état et de condition le retour à l'état d'humanité leur est interdit un des compagnons de Bran au retour dû à la nostalgie de l'Irlande d'une de ces navigations merveilleuses tombent en cendres pour être imprudemment sortis de la barque qui le transportait et avoir mis pied à terre les enfants de l'Ir restent 900 ans sous l'apparence de signes à leur retour sous la forme humaine ils se convertissent au christianisme et meurent de vieillesse en odeur de sainteté tout rapport exact est en effet impossible entre le fini le temps et l'espace humain et l'infini l'éternité et l'immensité divine car non seulement l'autre monde est éternel et l'intelligence humaine ne peut concevoir clairement l'éternité qui n'est ni passé ni présent ni avenir mais maintenant sans fin mais il n'est pas limité par les trois dimensions un dieu apparaît au milieu d'une maison sans avoir eu à faire usage de la porte ni d'une entrée quelconque c'est le cas de Midir venant chez le roi et au chède chercher son épouse éteint ou bien il est au petit matin en Ulster et à midi en Écosse comme Mananan dans la légende de Mongan identiquement la perfection de l'autre monde rend superflu la hiérarchie des classes et inutile le jeu des fonctions paix bonheur et volupté qui ressortissent à la troisième fonction productrices sont également intégralement transcendées par la première fonction saturnotale l'administration du sacré n'est plus nécessaire puisqu'il n'est plus représenté que par la perfection et c'est la raison pour laquelle dans l'autre monde tous les dieux sont druides et inversement dans ce monde-ci tous les druides sont des dieux si dans les récits épiques le cid est fréquemment le lieu de bataille et de guerre c'est parce que les légendes s'adressent avant tout à des membres de la classe guerrière et que la paix n'est pas dans leurs habitudes l'autre monde celtique est antérieurement au christianisme un paradis de guerriers comment faire admettre aux émules de cuchulaine un monde sans combat ni victoire c'est la raison pour laquelle la transformation chrétienne et monastique des navigations est le plus souvent si ambiguë le temps et le calendrier les fêtes une grande partie de l'originalité de la mythologie celtique résulte de cet effort pour traduire l'infini en termes finis c'est que le macrocosme temporel est bâti à l'image des cosmologies et des cosmogonies divines le druide humain a pour chef et pour prototype le druide divin qui est le Dagda le champion est une réplique du dieu Ogme et le héros de cuchulaine est à la fois le fils du dieu Lug du roi Conchabar et du père nourricier Sualtam ce genre de situation n'est pas de celle que l'on explique en quelques pages comme nous le voyons parfois faire dans une certaine vulgarisation mais tout imparfait qu'il soit ce monde-ci est une image un reflet de l'autre monde on ne doit donc pas s'étonner de voir de temps en temps cet autre monde faire éruption dans le monde humain et attirer à lui quelques héros minutieusement choisis les rapports sont limités toutefois à une courte période symbolique celle de Samein la fête du 1er novembre mais cette période n'est brève que par convention nécessaire et il faudrait tout d'abord définir la notion de fête pour savoir exactement de quoi on parle car le fait le plus remarquable de tout cela c'est que le vocabulaire d'aucune langue celtique pas plus l'irlandais que le gallois ou le breton n'a de mots indigènes pour désigner la fête en général on rencontre dans l'usage deux mots l'un est emprunté et emprunté au latin pour désigner la fête religieuse irlandais féil gallois guil breton guel du latin vigilia et l'autre est un emprunt romain français ou anglais pour désigner la fête profane irlandais féasta breton fest le gallois a un autre mot goulède littéralement banquier et dans l'emploi lexical courant la fête religieuse et la fête profane ne sont jamais prises l'une pour l'autre l'emploi du breton guel pour désigner une fête non religieuse et par exemple une monstruosité dans l'usage contemporain autrement dit la fête celtique ancestrale qui n'a subsisté qu'en irlande n'a d'autre nom que celui qui la désigne dans le calendrier la notion de fête est incluse dans ce nom qui désigne un instant du temps sacré opposé au temps profane la fête celtique constitue donc ce que nous avons appelé une période close dans laquelle un cycle complet d'événements se produit sans empiéter sur le temps extérieur la plupart des récits irlandais ont pour centre temporel cette fête de Samhain même si très souvent ils ne comportent aucune indication de date de date calendaire le temps sacré couvre une période bien délimitée concentrée en quelque sorte et il équivaut selon le cas aussi bien à toute l'année à 24 heures ou à l'éternité des événements ne mettant en jeu qu'une succession de quelques jours se passent d'une fête à l'autre ou s'étagent sur plusieurs fêtes successives la conception du temps rejoint donc celle de l'autre monde elle recoupe les origines hyperboréennes légendaires et les quatre fêtes du calendrier irlandais en sont la principale illustration Samhain réunion au 1er novembre recoupée en Gaule par le Samonios du calendrier de Coligny Samhain est la fête la plus importante puisqu'elle jouxte deux mondes et deux années elle est le moment privilégié où le monde humain communique avec le Cid parce qu'elle n'appartient ni à l'année qui se termine ni à celle qui commence elle est à la fois une récapitulation de l'été Samhain par jeu paronymique en même temps que le début de l'hiver fait de la grande divinité souveraine sous ses deux aspects sombre et clair on peut rapprocher de cette conception du temps calendaire l'habitude gauloise dont témoigne César de compter le temps par nuit et non par jour la fête est marquée par de grands festins qui rappellent et imitent ceux de l'autre monde Samhain a été christianisé par la Toussaint et la fête des morts nommée Halloween dans les pays de langue anglaise Belten feu de Belle au 1er mai début de la saison claire Belten est la fête de Lugue sous son aspect de lumière c'est selon quelques textes la date des grandes assemblées druidiques et on y allumait de grands feux cérémoniels nous ignorons le nom de la fête en celtique continentale mais elle a survécu dans le folklore du 1er mai qui est immense dans toute l'Europe et au moins en Europe occidentale attribuable au fond celtique Lugnazade assemblée de Lug au 1er août c'est la fête de Lug sous son aspect royal la fête du roi distributeur de richesses et équilibrateur régulateur fête de l'automne et des récoltes elle était marquée par des jeux des concours des courses et des assemblées légales et juridiques on en a un équivalent dans la réunion gauloise du concilium galliarum ou assemblée des gaules à Lyon annexée par la politique romaine au profit du culte impérial Lugnazade est devenue dans le folklore irlandais par la force des choses perte du repère politique et religieux une fête agraire elle est très différente de la proménie bretonne de l'Ocronan qui est un pèlerinage pluriannuel Imbolc lustration au 1er février fête lustrale de la fin de l'hiver Imbolc est à peine attestée c'est apparemment la fête de la 3ème fonction et elle n'a plus aucune importance réelle dans les quelques documents où son nom apparaît elle n'est plus guère qu'un repère calendaire archaïque et elle a été remplacée dans le folklore par la fête chrétienne de Sainte Brigitte suivie de la chandeleur le volume du folklore irlandais moderne fixé à cette date et axé sur la sainte est énorme l'étymologie irlandaise médiévale Imbolc par lactation ou lait des brebis est analogique elle est basée sur une réinterprétation en noix melke qui figure dans le glossaire de Cormac dès le 5ème siècle le B de Imbolc est aspiré et muet depuis le 12ème siècle ou le 13ème siècle quelques remarques générales doivent être faites sur ces 4 fêtes dont les noms au nombre de 3 sur les 4 ont perduré dans le vocabulaire de l'irlandais moderne premièrement premièrement le décalage entre la date des fêtes celtiques et le commencement réel des saisons en Europe occidentale atteint 6 à 7 semaines sans que le fait soit explicable par des raisons climatiques spéciales à l'Irlande Deuxièmement le calendrier est équilibré en fait sur 3 fêtes dont la 3ème l'Unazade irlandais moderne l'Unaasa est à mi-distance dans le temps entre les deux c'est bien une fête intermédiaire celle du roi intermédiaire lui-même entre les druides et les hommes les druides étant les représentants des dieux Lug est ici à ce moment précis le représentant de la royauté à la fois cosmique et humaine troisièmement il découle de la constatation précédente que les deux pôles du temps calendaire sont le début de l'hiver Samhain et le début de l'été Belten le calendrier irlandais est donc celui d'une année à deux saisons différenciées claire et chaude froide et sombre et qui par conséquent convient à un peuple d'origine nordique quatrièmement la raison de l'effacement d'Imbolc est sans doute que la fête christianisée au bénéfice de Sainte Brigitte héritière normale de la Brigitte pré-chrétienne a été très vite passée au compte de la Sainte Vierge les principales traces modernes de ce calendrier qui a dû être commun à tous les celtes si nous en jugeons d'après les quelques correspondances du calendrier de Coligny subsistent à ces deux moments cruciaux la fête du 1er novembre devenue la Toussaint suivie de la fête des morts les traces sont particulièrement fortes dans le folklore breton avec la croyance aux Anahons défunts qui rentrent chez eux cette nuit-là puis la fête du 1er mai marquée par d'innombrables fées de folklore et qui a terminé sa carrière comme fête du travail il importe seulement de faire remarquer que la correspondance continentale et insulaire des noms se limite à Samonios Samain faire usage des noms irlandais pour désigner les fêtes continentales est un anachronisme et une impropriété en même temps qu'une imprudence parce que selon toute probabilité les fêtes gauloises autres que Samonios portaient des noms sans rapport avec les thèmes irlandais l'orientation l'orientation est basée sur des conceptions nordiques identiques à celles des fêtes et du calendrier en général les mêmes mots irlandais désignent le bas et le nord ishtar et par opposition conjointe le haut et le sud tuas le nord est donc à gauche et le sud à droite le soleil allant de l'est à l'ouest reste au sud toute la journée et c'est la moitié claire du monde celle des vivants et des dieux lumineux le soleil allant de l'ouest à l'est pendant la nuit est au nord et c'est la partie réservée aux cides aux morts aux dieux mystérieux et sombres les irlandais et tous les autres celtes prenaient donc grand soin quand ils se déplaçaient dans un mouvement de giration et c'était le cas des circuits annuels des rois d'irlande de conjurer le mauvais sort en respectant le sens du soleil on faisait un tour vers la droite pour provoquer un présage favorable par contre se présenter du côté gauche constituait un signe d'hostilité ou de défi certaines entrées d'opida de la gaule étaient disposées de telle manière que les chars devaient présenter obligatoirement leur côté droit quand le jeune héros d'Ulster Puchulein rentrant de son premier combat se présente à gauche devant les remparts d'Emein Masha la menace est prise très au sérieux par le roi Conchobar on en voit au devant du jeune garçon la reine et 50 femmes nues qui choquent sa pudeur d'enfant on tire sur le champ en profit de sa surprise ou de son hésitation pour le saisir et de plonger dans trois cuves d'eau froide qui calment sa transguerrière le folklore celtique a gardé de très nombreux souvenirs de la dextratio bénéfique et nous savons par quelques témoignages qu'elle a existé chez tous les anciens celtes les îles au nord du monde on comprend dès lors pourquoi et comment les celtes ont placé dans les îles au nord du monde l'origine mythique de l'institution des druides et c'est de ces îles au nombre de quatre et où habitaient quatre druides que sont venus les dieux ou tuata des danans c'est encore en Grande-Bretagne ou dans le nord de l'Écosse que des héros guerriers ainsi que les druides de Gaulle selon César vont chercher un complément d'initiation guerrière ou intellectuelle si l'on va au fond des choses il est cependant vain de chercher ces îles dans la géographie comme l'ont fait les voyageurs grecs et comme l'a fait César à leur suite l'île tout d'abord est un symbole l'initié et l'initiateur y étant théoriquement isolé du reste du monde et quelle qu'elle soit et ou qu'elle soit elle constitue un centre spirituel cela pourrait expliquer l'acharnement mis par les romains au premier siècle de notre ère à détruire le sanctuaire breton de l'île d'Anglaiset des îles au nord du monde proviennent aussi les quatre talismans fondamentaux de la mythologie celtique la pierre de phale ou de souveraineté la lance de l'hugue le glaive de nuada le chaudron du dagda à l'exception du premier ces talismans sont des attributs adaptés à la fonction théologique du dieu c'est à dire qu'ils n'ont pas de fonction propre en tant qu'objet inanimé mais ils en ont une en tant que symbole immuable et invariable inaltérable et intangible qui ne saurait être maniée que par des dieux c'est aussi parce qu'elle est le symbole de la souveraineté et que par son cri elle désigne le roi légitime que la pierre de phale semble parfois liée à l'exercice d'une fonction nourricière ou phallique appuyée d'un mauvais jeu de mots des Irlandais eux-mêmes entre phale et phallus qui ne saurait être primordial ou unique la pierre légitime tous les aspects de la royauté et non pas seulement ceux qui ont trait à la troisième fonction c'est pour cette raison que le symbole royal est lié à la pierre chez tous les celtes le druide n'est pas lié à la pierre mais au bois généralement le chêne les quatre îles préfigurent également la division de l'Irlande en quatre provinces initiales Connacht 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 Ulster Ulade Munster Mumu Leinster Laguin il s'y ajoute une cinquième province centrale Milt Irlandais Mid Milieu constituée par le prélèvement d'une parcelle du territoire des quatre autres L'Omphalos est la notion de centre on aboutit ainsi à la conception celtique du sanctuaire compris comme un centre beaucoup moins temple Connacht 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 équivalent sur le terrain de la fête dans le temps et endroit chargé de valeurs sacrées telle était la capitale pré-chrétienne de l'Irlande Tara siège de la royauté suprême ou à un moindre degré Emain Masha capitale de l'Ulster et Cruachan capitale du Connacht dont il est question dans de nombreux récits épiques il est remarquable que s'il est souvent fait mention du ou des druides du roi Conchabar il n'est jamais indiqué de lieu de culte et il n'est pas absolument certain que ce silence soit dû au christianisme à certains égards le sanctuaire est là où réside le druide et là où sont les druides là sont aussi les dieux de préférence dans un site naturel sortant de l'ordinaire le plus souvent une hauteur beaucoup de grands sanctuaires celtiques sont des sommets du genre du Magda Lensberg ou du Donon pas plus qu'ils n'ont eu de villes les celtes n'ont eu de temples au sens classique du mot ils n'ont eu ils ont eu des sanctuaires Néméton bois sacré centre initiatique ou spirituel connu sans compter ceux qui ne devaient être connus que de quelques druides de haut rang César a entendu parler du lieu consacré locus consacratus qui passait pour être le centre de la Gaule chez les Carnutes et où les druides se réunissaient pour élire leur chèvre suprême mais ils semblent ignorer l'existence de temples et Lucain 100 ans après attribue aux druides d'une forêt pour sanctuaire il n'empêche que les Gaulois d'époque romaine ont possédé d'innombrables fanas et que le plan carré des sanctuaires gallo-romains construits en pierre provoque la perplexité des archéologues il n'est manifestement pas hérité du classicisme gréco-romain le sacrifice et les traces de rites les idées celtiques sur l'immortalité de l'âme rendent compte enfin du principe des sacrifices humains en particulier sanglants ou non sanglants il ne s'agit évidemment pas de prétendre subjectivement que de tels sacrifices n'ont pas existé parce qu'on admire les celtes ou au contraire qu'ils ont existé parce qu'on les dénigre mais quiconque est intense soit peu informé c'est qu'aucune religion ne subsiste sans sacrifice humain ou animal il faut toutefois se garder de croire que ces sacrifices ont été les boucheries que quelques auteurs ne se sont plus à imaginer l'homme est une victime de prêtres et de ce fait une victime exceptionnelle et pour la même raison le sacrifice est avec la méditation du théologien tout aussi indispensable qu'elle le fait le plus important de toute l'activité religieuse le druide qui pratique le sacrifice ne peut pas être un desservant mineur rappelons la vieille définition du latin sacer qui ne peut être touché sans souiller ou être souillé l'être l'animal ou l'objet sacer est ainsi mis à part il devient le bouc émissaire de la société dont il prend sur lui toutes les impuretés et les souillures afin qu'elle continue à subsister mais la victime sacrificielle volontaire parfois devient aussi un être à part à qui est offert une destinée posthume remarquable la notion en cause est celle de l'équilibre cosmique et nous ne croyons pas qu'il en ait été chez les celtes autrement que chez les autres peuples c'est ce que César a compris quand il explique qu'on offre une vie humaine aux dieux en échange d'une autre vie humaine il convient enfin de prévenir contre quelques textes agiographiques irlandais il multiplie les sacrifices païens à seule fin de pallier l'absence de martyrs dans ce qui devait devenir l'île des saints mais nous sommes très mal renseignés sur la partie rituelle de la religion parce qu'aucune de nos sources continentales ou insulaires n'a envisagé la description détaillée de la pratique religieuse c'est seulement au hasard des textes que nous glanons parfois des renseignements dont le moins qu'on puisse dire et qui sont de valeur très inégale l'archéologie sera sans doute à court terme en mesure d'apporter des documents concrets mais l'exploitation en requérera une étroite collaboration interdisciplinaire qui n'est pas encore entrée dans les habitudes nous avons déjà évoqué le cas des gutuatries ce qui prie invoque dans le nom desquels on reconnaît l'irlandais gutte voie le sens a parfois été mis en doute parce que le suffixe gaulois atterre latinisé ou passé tel quel en latin n'est pas très clair en outre quatre inscriptions gallo-romaines et un court passage du débello gallico ne forment pas une base très riche il y a beaucoup de mots gaulois pour lesquels nous n'en avons pas autant et la comparaison insulaire aidant nous avons pu montrer que le gutuatère était l'équivalent du puroïta indien on a aussi le souvenir que nous avons déjà brièvement évoqué dans une description du moine gallo-giraud de Cambry vers 1185 d'un rituel d'intronisation royale avec le sacrifice d'un cheval blanc dans un canton d'Ulster parce que Giraud de Cambry n'aimait pas les irlandais et dans une description péjorative outrée fait usage du mot jumentum bête de somme on a traduit par jument et on a assimilé la cérémonie à l'ashvameda hindou en lui prêtant un aspect de fertilité très illusoire en réalité cette cérémonie est le second volet d'un diptyque dont l'autre partie est le sacrifice du taureau celui-là même que Pline décrit aussi dans une page célèbre en n'y voyant que l'aspect secondaire ou partiel de la cueillette du gui nous en savons assez à ce sujet parce que le sacrifice du taureau est décrit en détail en Irlande dans le récit du cerglige conculende ou maladie de cufulaine on devrait désormais être en mesure d'examiner au titre des techniques rituelles tous les faits et ils sont nombreux qui ont été notés par les archéologues ayant trait d'une part à la disposition des sépultures celtiques et aux mobiliers funéraires qu'elles contiennent orientation du corps armement poterie bijoux offrandes animales ou végétales mobilier lourd char de combat ou appara d'autre part au reste sacrificiel découvert dans quelques sanctuaires ossements d'hommes et d'animaux chevaux bovins ovins chiens etc armes volontairement détruites rien de tout cela n'est en effet dû au hasard malheureusement il n'existe encore aucun répertoire ou essai de synthèse historique ou archéologique ouvrant la voie à une conclusion définitive césar nous rapporte que les funérailles des gaulois de son temps sont encore somptueuses et que dans des temps plus anciens on brûlait en même temps que la dépouille mortelle d'un chef tout ce qui lui avait appartenu et tout ce qui l'avait aimé bijoux vêtements armes chevaux clients favoris et femmes sans doute les concubines outre l'épouse légitime il oublie sans nul doute encore de mentionner les jeux en irlande d'après tous les textes le rituel des funérailles comporte invariablement le chant funèbre composé et chanté par une filée éventuellement des jeux funèbres l'inhumation l'érection d'une stèle sur la tombe la gravure du nom du défunt en ogame sur la stèle un seul et unique un seul et unique texte les lignes owen gusso ou rêve d'owen gus ajoute le détail archaïque que l'on abattait tout le bétail du roi ou du guerrier mort contradiction silencieuse avec césar aucun texte insulaire ne décrit ni ne mentionne une quelconque cérémonie de crémation ou d'incinération et dans quelle mesure césar est-il sur ce point en accord ou en désaccord avec l'archéologie proto-historique en tout cas le sacrifice est dans la religion celtique comme dans toutes les autres christianisme compris le principal rite et l'on est dans l'obligation d'admettre que le rite sacrificiel assez complexe ne s'accomplissait pas n'importe comment il y a toutes sortes de victimes possibles humaines et animales ce que l'on sent déjà dans la simple distinction sémantique du latin ostia et victima de la victime expiatoire et de celle qui concilie la faveur des dieux et le mode sacrificiel n'est pas moins important sacrifice non sanglant au bénéfice de la classe sacerdotale pendaison immersion inhumation sacrifice sanglant au bénéfice de la classe guerrière immolation crémation oblation végétale ou libation au bénéfice de la classe productrice ou artisanale lait ou boisson ou boisson fermenté ajoutons en remarque annexe que le sacrifice humain est loin d'être un monopole celtique les grecs et les romains en ont usé aussi que l'on relise dans l'Iliade le récit des funérailles de Patrocle douze guerriers ennemis sacrifiés avec castration ou bien chez Titliv la description du rite apotropaïque destiné en 216 avant Jésus Christ à protéger Rome contre l'invasion punique deux couples un grec une grec un gaulois une gauloise solennellement enterrés vifs dans le forum boarium la vérocité ou la sauvagerie des celtes fait partie des idées reçues dont la recherche contemporaine quand elle s'enferme encore dans les ignorances de quelques celtophobes survivants ne parvient pas à se débarrasser il est assez remarquable ou insolite à ce propos que le nom celtique du sacrifice conservé dans toutes les langues insulaires soit devenu le nom très chrétien de l'Eucharistie la divination la satire et les accantations la divination celtique est mal aisée à définir parce que en dépit de l'existence de devins spécialisés Vates en Gaule Fate en Irlande elle semble bien avoir été ainsi que toutes les techniques qui l'accompagnent le bien indivis de tous les membres de la classe sacerdotale l'impression est peut-être trompeuse due à la nature même des textes insulaires elle est contraire en tout cas au premier abord au minutieux partage des compétences et des spécialisations qui est la règle absolue de la hiérarchie sacerdotale irlandaise mais la contradiction apparente ou réelle n'a rien d'absurde dans les universités de l'Europe contemporaine quel spécialiste du français n'a pas quelques lueurs sur le latin et inversement nous devons supposer qu'un druide spécialisé dans les techniques du sacrifice ne pouvait se permettre d'ignorer totalement celle de la divination toute sacerdoce étant toute sacerdoce étant par définition intrinsèque omnivalent et global du reste une partie notable des rites sacrificiels ont pour fin la divination c'est peut-être la raison pour laquelle les irlandais utilisent des mots variés qui ne sont pas tous exactement synonymes bien que leur emploi sont parfois dictés par des circonstances variables ou un contexte christianisé surtout dans les textes juridiques qui en limitent ou en garantit le sens druidescht druidisme philidescht science de poète et x divination science poésie fate scene prédiction il est très improbable que l'antiquité celtique ait connu ou utilisé un quelconque équivalent de l'irlandais druidescht le druide étant aussi par définition intrinsèque le druidisme ou la poésie ou la divination malheureusement aucun traité de divination ne nous est parvenu si par hasard il y en a eu un et nous devons nous contenter d'indications partielles parfois dangereusement fantaisistes comme cela est au moins une fois le cas dans le livre de Balimot lequel propose une description impossible est christianisé par surcroît par surcroît du glam d'issine ou malédiction extrême pourtant bien difficile à concilier avec la lettre et l'esprit de l'évangile il fallait si nous en croyons le vieux texte 30 laïcs 30 évêques et 30 poètes pour prononcer la formule complète de la satire la réalité est plus simple car le nom s'applique avec des détails qui nous manquent à la satire prononcée par le poète le druide ou devin dans la posture maléfique sur un pied avec un oeil avec une main les dénominations qui nous sont connues traduisent toutes des techniques ou des moyens divers adaptés aux circonstances qui les exigent imbas forosne très grande science qui illumine glam dissine malédiction extrême teïm legda illumination du chant lictal do cheneb knem incantation par les bouts des os des doigts nous ne savons pas toujours très bien quelle subtile différence d'exécution ou d'application sinon de formulation sépare ces variétés de satire nous ignorons même dans quelle mesure notre catalogue est lacunaire mais tout se ramène finalement à un emploi qui lui nous est bien connu de la satire AR c'est à dire de la parole du druide qui du seul fait qu'elle ait prononcé suffit à provoquer avec toutes ses conséquences l'événement qu'elle annonce l'importance de la satire dans la vie sociale et religieuse de l'Irlande telle que la décrivent les textes légendaires et plus sérieusement encore peut-être les recueils juridiques qui mis par écrit après la christianisation après la christianisation s'efforcent dans limiter les effets et par là même nous livrent ou précisent maintes détails et manifestent dans les noms du druide ou filet spécialisé Kente du nom du champ ou Korgunech pointe qui blesse nom de personnage craint et redouté la satire atteint indifféremment un guerrier un roi une reine ou un individu quelconque qui refuse de se plier à la volonté de l'incantateur la victime est mise en condition le hasard et le sort joue contre elle et les éléments naturels air terre eau feu ciel mer se liguent pour lui nuire les hommes l'abandonnent et la déchéance physique survient marquée par trois boutons abcès ou ulcère qui la défigure et l'oblige dans l'attente d'une mort rapide à se cacher à se cacher de honte dans tout cet ensemble divinatoire la part des femmes est grande prépondérante parfois non pas qu'elles aient accès au sacerdoce et au sacrifice les poétesses druidesses ou prêtresses de quelques textes résultent toujours d'imprécisions de malentendus ou d'erreurs terminologiques mais les femmes sont douées pour la magie et la prédiction en conséquence de leur don d'intuition et de pressentiment chacun connaît l'épisode du début de la radia des vaches de coulée lorsque la reine Meb interroge la prophétesse Fédelme sur le sort prochain de l'armée d'Irlande à chaque question Fédelme répond invariablement je la vois rouge très rouge avant de commencer un élogieux chant prophétique en l'honneur des exploits à venir de Cuchillen on note sans surprise que la déesse de la guerre la Morrigan est elle aussi une prophétesse ce n'est pas gratuitement qu'elle est l'épouse du Dagda en même temps que celle de son frère Elkmar autrement dit Ogme elle est tout le symbolisme féminin de la guerre en tant qu'allégorie et personnification de la souveraineté d'Irlande 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 du public